Il y a beaucoup de choses, les gens se sont, c'est carrément une école, ça a été une école et améliorée de conscience pour la population magnifique avec les événements qui se sont déroulés. On a vu que quand il fallait se mobiliser déjà pour se retrouver sur le boulot de l'éducation, c'est ce qu'il y a. C'est un côté négatif également, parce que nous sommes dans la combattance, nous sommes dans la désinformation, nous sommes dans ce qu'on appelle perdugeuse, c'est-à-dire que pour avoir des lives, c'est-à-dire qu'on essaie à tout, donc les gens ne font plus attention, on n'a plus d'esprit critique, on ne cherche plus à connaître vraiment, à vérifier les informations, on partage. Et dans ce cas, moi, je dirais que c'est vraiment très, très grave. Et des fois, on pense sur des images sur les réseaux sociaux très, très choquantes, par exemple, au lieu que les gens se préoccupent de ce qui va se passer tout de suite, on fait des photos d'un accident, des soldats qui sont tombés au front, on a vu des images comme ça, où une mère, elle a trop que son fils a été tuée ou son fils a eu un accident à travers les réseaux sociaux. Moi, j'ai subi une petite histoire d'une dame qui partait en voyage, elle a laissé sa soeur, sa grande soeur, qui ne se sentait pas bien, mais quand même, elle a pu l'accompagner à l'aéroport, et c'est quand l'avion qu'elle a appris, il y a une cousine que sa soeur était décédée, alors qu'elle, elle appelait pour qu'on lui disait, parce qu'elle n'est pas arrivée à destination, que ça va et elle va bien, mais une cousine au BFM avait déjà publié que la soeur était décédée, donc le choc était assez costaud pour elle. Donc ça, de façon générale, au Bali, vraiment, aujourd'hui, on se sert des réseaux sociaux à 60%, je dirais, négativement. Donc voilà, il y a des causes. D'accord, toi, Manima, qui a beaucoup de followers, tu as quelque part aussi une responsabilité sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu te fais pour donner les bons messages ? Est-ce qu'il t'est arrivé de te tromper, d'avoir donné peut-être une information, mais en tout cas, en sachant que tu as une vraie responsabilité ? La responsabilité est assez lourde en tant qu'influenceuse, parce que tu as l'impact sur le comportement de certaines personnes, leur façon de faire, de voir les choses. Donc cette responsabilité fait que tu ne peux pas t'amener à mettre n'importe quoi, à publier n'importe quoi. Et aujourd'hui, moi, j'essaie de ressembler à la jeunesse malienne, en sachant que je suis issue d'une société qui a des valeurs, qui a des codes. Donc il faut respecter, il faut avoir un minimum d'éducation de base, parce que tu es là, tu es le référent, en quelque sorte, de la société. Donc il faut faire attention. Moi, oui, ça m'est arrêté de partager une information sans bénéfice, et vraiment, ça m'a coûté cher. C'était même un avis de blessé. Donc comme moi, j'ai vu, je me suis réveillée, j'ai vu l'avis et je l'ai partagé. Et directement au bout, j'étais là, oui, c'est Ali qui l'a partagé. Donc c'est vrai. Et après, je me suis excusée, mais c'était partagé cinq fois. Donc moi, j'ai eu des soucis. À partir de là, il y a une confrontation de sous-checs qui est là. Comme moi, je vois une information, je cherche à comprendre où l'information vient, et je ne m'arrive pas là. Je fais une confrontation de sous-checs pour vraiment vérifier avant de partager. Sinon, ça m'arrive aussi d'avoir un peu de l'hiver. Je peux juste dire que le président iranien est décédé dans un accident d'hélicoptère et je m'arrive là. Est-ce que c'est un attentat ? Donc je ne rentre pas dans les détails. Et je pousse les followers à aller chercher eux-mêmes plus d'informations auprès des personnes, des vrais journalistes, des vrais hommes de médias. Moi, j'annonce juste, mais en même temps, je n'ai pas plus que ça comme information. Mais vu que j'ai une page qui est souplie, ça m'arrive aussi. C'est même devenu une habitude chez moi à être informé et suivre la puertique. En même temps, c'est très résisté comme la puertique. Si vous avez dit qu'on a souvent une question. Dans le micro, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un ensemble d'outils qui permet à des personnes de pouvoir partager les idées, de communiquer, d'interagir avec d'autres personnes. Au-delà de cela, il y a énormément de fausses informations. On a dit, on parle de fake news et de désinformation. Il faut comprendre qu'il s'est tiré la date depuis fort longtemps. Il y a celui qui a écrit un livre, genre, l'art de la guerre, où il parle de la désinformation. Il y a certains auteurs aussi qui parlent de cette désinformation. Notamment si on prend Umberto Ebo, un philosophe et journaliste italien. Il y a une situation qui est juste dans ce sens-là. Parce qu'ils trouvent que les réseaux sociaux ont donné la parole à une foule d'imbéciles. Parce qu'auparavant, c'est des gens qui pouvaient communiquer dans un bar après avoir un prix Umber. Mais aujourd'hui, ils ont la parole, ils ont le droit de la parole au même titre. Et les prix Nobel. Donc, pour lui, nous sommes dans l'invention, l'invasion pratiquement des imbéciles. Ce qui fait qu'on peut tout trouver sur les réseaux sociaux. Et là, il faut parler de très, très attention. Notamment avec l'IA, l'intelligence artificielle, qui est cet instrument informatique qui cherche à imiter l'être humain. Et avec l'IA, on peut trouver énormément de choses négatives sur les réseaux sociaux. A partir du cas, genre, deux vidéos, d'images, deux messages. Donc, c'est qu'il fait qu'il va falloir faire une présentation par rapport à ça. Je vous remercie, je vous remercie. 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 est assez faible, donc les gens dès qu'ils ont accès à un téléphone écran, ils appellent ça un smartphone, la connexion est dans, ils se connectent, relènent l'information, n'ont pas cette conscience, par exemple, quand Ali m'a dit, oui, en fait, elle fait le check-in, elle arrive à voir est-ce que c'est vrai, c'est pas faux, donc eux, ils sont contents d'avoir un smartphone. Et donc, quand on a un smartphone, premier réflexe, on télécharge WhatsApp, on télécharge TikTok, etc., donc on va dessus, dérouler une information, il y a des courses où j'aime, parce que c'est vraiment, finalement, un monde où il y a une sorte, il faut en mettre plein la vue, il faut dire que j'ai été le premier à partager l'information. Quand même que l'information n'est pas vraie, les gens n'ont pas conscience que c'est faux ou que c'est vrai. C'est de plus en plus qu'on se rencontre, effectivement, avec l'information initiée par des journalistes comme Ramata, comme Foy et autres, sur ce qui sont là des acteurs professionnels, que les gens prennent conscience, attention, tout ce qu'on voit n'est pas vrai. Quand on peut utiliser acteurs institutionnels, il suffit de la fausse information, pour être citoyen, il suffit de la fausse information. Et ça nous donne la transition pour poser la question suivante à Ramata, qui est journaliste, membre du CLV, justement, Ramata, dans le travail quotidien du journaliste, lui, c'est une vraie responsabilité aussi. Comment est-ce qu'on obtient des bonnes informations sur les réseaux ? Parce que tout vient, comme Alima disait, en partage, on pense ça pour argent comptant. Comment est-ce qu'on fait le tri ? Comment on sait que c'est une bonne information ? Merci, bonsoir tout le monde. Déjà, je le signale, et j'ai maintenant mon art personnel, pas en tant que membre du CLV, et en tant que journalistes. Et le premier gros problème, avec les autres questions, comme disait d'ailleurs, avec les médias, c'est qu'à priori, ils ne sont pas la première source d'information pour les gens. Et ils ne devraient pas l'être. Par contre, ils peuvent susciter une alerte qui va amener les journalistes à faire son travail de manière conditionnelle en essayant d'aller réagir. J'ai, au niveau des groupes, pour moi, par exemple, je n'ai pas TikTok, je n'ai pas TikTok. Et je pense qu'il y a pas mal de journalistes qui n'ont pas certaines des applications que tout le monde a. Parce que justement, il y a trop de faillies qui circulent. Vous avez, à mon avis, une des visions, une des pratiques par rapport aux médias sociaux, c'est la propagande. On a tout simplement des gens qui ne font que de la propagande. Qui sont même poignées pour ce faire. Et vous savez aussi bien que moi, moi, ne me démentira pas que nous avons maintenant une faune, je l'appellerai comme ça, des personnes qui ont essayé ce qu'on appelle des vidéomètres qui sont payées pour faire de la propagande pour quelqu'un. Que ce soit des groupes de pression économique, que ce soit des groupes de pression politique, que ce soit des personnalités, seulement elles-mêmes. Et clairement, pour le journaliste, quand il fait son douleau, bon déjà, excuse-moi, tu es vidéomène, je sais que tu es vidéomène, je ne sais pas. À la base, parce que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ça mon métier. Moi, mon métier, c'est de chercher l'information. Je vous prends un exemple. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, je pense que ce sera le début dernier, on annonce sur les réseaux sociaux le décès d'une personnalité importante qui était M. Asselet, Aziz Barkhawal, qui était le premier ministre de l'économie. Et la manière d'aller chercher l'information, moi, j'ai entendu, j'ai subi l'information sur les réseaux sociaux, les gens qui ont parlé, honnêtement, vous gênez, comme les journalistes, d'appeler directement un proche, parce que c'est tout frais, ça vient de tomber, mais vous avez des moyens d'aller vérifier. Donc, il y a les groupes dans lesquels j'ai dit, il y a une information quand même importante et très grave qui circule, est-ce que quelqu'un peut la confirmer ou l'infirmer ? Parce que nous, on cherche, comme disait Alima, à les vérifier de la part de plusieurs sources. Mais ça sort, moi, la première à annoncer que telle personne est décédée, même humainement, je crois. Provisuellement, ça ne marche pas non plus. Et on n'est pas là pour faire le buzz. On n'est pas là, même s'il y a la force, ce coup, qui peut se passer entre journalistes, ça doit rester dans les règles d'éthique et d'éthique. C'est-à-dire que c'est une information qui a été vérifiée. Quiconque se prétend journaliste ait dit que cette information n'a pas été vérifiée, je ne vois pas de but, je ne l'ai pas. Donc, les mêmes pratiques que nous avons, les pratiques habituelles, les journalistes qui vont chercher l'information, qui la traite et qui la met, c'est que ça devrait être exactement les mêmes pratiques que possiblement parlant qu'on devrait utiliser par rapport à l'éthique. Malheureusement, certains confrères, justement, ou être de la première des premiers, c'est mon orain qui le premier l'a dit, c'est moi qui le premier l'a dit, se mette au même niveau que les gens qui ne sont pas journalistes et diffusent des informations comme ça. Et comme on disait tout à l'heure, quand vous avez des gens qui n'ont pas fait d'éducation aux médias et auxquels on n'a pas donné des armes pour dissocier le bon grain du duré, plus c'est gros, plus ça passe en fait. Je crois que Ramata, tu parles de ce qu'on appelle le buzz. Plus on fait le buzz, mieux c'est, plus on embrasse les followers. On a parlé aussi de ce comédien qu'on a annoncé moi aussi, M. Laïko Traoré. Et c'est venu d'une source d'un journaliste qui est très suivi, qui est connu, je ne vais pas dire son nom, mais là, c'est quand même grave. Mais le souci est là. Moi, mon souci principal depuis qu'on parle de l'éducation, dans toutes les formations que j'avais aussi pour passer ça, il faudrait que le journaliste sache quand est-ce qu'il s'exprime en tant qu'individu, quand est-ce qu'il met en haut le vent, sa qualité. parce que moi, l'entretien s'appelait pour que ça, c'est un grand journaliste qui est vraiment opposé. C'est un grand journaliste qui travaille dans quel ordre ? qui est un directeur de publication des journaux, je ne nommerai pas son nom, et un jeune confrère qui s'est retrouvé assigné en justice avec la sortie de la loi sur la cybercriminalité pour un poste qu'il avait mis sur Facebook. Malheureusement, pour la justice, parce que c'est mal donné, il se trouve qu'on l'a assigné en tant que directeur de publication des sortes en organe qui n'était pas concerné et non pas en tant qu'individu qui avait fait un poste sur Facebook. Et quand un journaliste fait ça et qu'il essaie de jouer sur les deux tableaux, travailler comme journaliste, il va avoir une histoire dans son journal, il va être le premier à avoir l'information effectivement, mais chercher des likes sur les réseaux sociaux en ne faisant pas la différence entre le fait que là, il est en train de s'exprimer en tant qu'individu et non pas en tant qu'individu. Si vous n'avez pas cette identité-là, c'est très, très compliqué que quelque part vous gardiez ce crédit. Je pense que ces personnes vont avoir un petit peu de crédit pendant quelques temps, mais il y a un moment où ils vont perdre tout crédit en tant qu'individu. du malien. C'est un des secondes malien. Pour moi, c'est quelque chose qui concerne le malien, parce que c'est pas des fois, tu as l'impression que les personnes que tu vois, tu te dis, ah, cette personne, elle est suive, mais elle sait des choses inimaginables. Donc, ça concerne le malien de façon générale. Moi, je pense qu'il y a trois responsabilités. Déjà, on a les réseaux sociaux, si on arrive à mettre sur place des réseaux sociaux, suivre innovés, révolutionner la technologie et tout ça. Ils doivent être capables aussi de mettre sur place des algorithmes déjà qui peuvent tout simplement, si une information n'est pas vérifiée, que l'algorithme automatiquement met un code pour envoyer l'information à la personne qui vient de la publier déjà pour que la personne donne plus d'informations, voilà la source, etc. Donc, on peut avoir des algorithmes comme ça sur les réseaux sociaux pour déjà caler la désinformation. La deuxième responsabilité, c'est au niveau des journalistes. Moi, je pense que quand il y a une information qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, les journalistes doivent se saisir de ça pour aller faire des recherches approfondies pour vraiment le public, pour informer le public de façon transparente, de façon à apporter une vérité pour contribuer tout simplement à la désinformation. Ça, on n'a pas besoin d'être payé. C'est ton niveau de journaliste, si tu as la passion de ce que tu fais, tu dois être en mesure de vraiment apporter la vraie information et de jeter contre la désinformation à leur niveau. Ensuite, la troisième responsabilité, c'est nous, les confianceurs, et il ne faut pas qu'on partage tout et n'importe quoi. À un moment donné, sans le souhaiter, on se retrouve dans la faute des journalistes, des hommes de médias, parce qu'on est quand même suivi par pas mal de personnes. Donc, quand on a des informations, il ne faut pas qu'on aille tout de suite qu'on pense au like, au partage et au nom de dessus, qu'on essaie aussi de notre côté d'aller vraiment chercher la véracité de l'information pour ensuite la partager. Donc, la responsabilité pour moi, c'est la qualité. Parce que tout c'est le père, c'est le père. C'est le père. Il était la parole. Elle n'est pas de tout le monde. La peine d'humanité est condamnée. La parole, elle est sacrée. La parole, elle n'est pas de tout le monde. Elle n'est pas de tout le monde. Chapeau pour l'aussi. Elle n'est pas jamais en vie. On ne doit pas dire tout à tout au moment, n'importe comment et à n'importe qui. Là où toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, d'accord ? aucune place aux pensions je ne suis pas de tout le monde. La liberté d'accord et de l'espèce d'amour. La vive expression oui n'est pas sur la vie d'autrui. Pour Marie, actuellement, le mal entre harcèlement et acharlement de dénigrément est à l'appui. Ça, c'est un incident déserté appelé Snapchat. Les images les plus choquantes nous emballent et font l'objet des retchats. Et là, il faut quitter nos vies. Seuls les deux nous amènent. Les fake news sont des sulteurs. Il faut lutter contre les punités et sanctionner les malditeurs. Mais quand le faux arrange les défenseurs de fait, c'est pas de prendre le réel. En délifiant les sources avant de partager, en réfléchissant avant de s'affoler. ce n'est pas toutes les bases qu'il faut s'abonner. Aucun mensonge n'est pas de la liberté. On a tant à gagner sur les réseaux. Et donc, on a aussi tout à l'interdiction de la vigilance pour faire. Merci. Salut, on peut l'applaudir très fort. On a beaucoup parlé des dérives liées à ces réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut poser la question à l'enseignement à l'université ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une éducation aux réseaux sociaux qu'on peut faire ? C'est vrai, je dirais, vis-à-vis des enfants dans la partie, mais aussi vis-à-vis des étudiants, ces étudiants que vous avez, est-ce qu'il y a une éducation aux réseaux sociaux ? Merci. Je pense qu'il y a une éducation aux réseaux sociaux. D'abord, il faut éduquer tout le monde aux réseaux sociaux. Sans cette éducation, ces réseaux sociaux continueront à faire du valetien. Parce qu'il y a beaucoup, il faut faire la différence entre les professionnels de l'information et les avanteurs. Parce qu'on voit aujourd'hui que l'information ne sont même pas écoutées. C'est les créations et les gens sont plus activés par le site qui est vu que les contenus numériques qu'il faut lire et ainsi de suite. Et à partir de là, puisque nous sommes obligés d'évoluer avec ces nouvelles technologies, je pense qu'il faut amener les gens d'abord à savoir comment les utiliser. parce que c'est des outils aussi de travail qui peuvent vous aider que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan éducatif, dans le cadre des recherches même dans les entreprises qui peuvent vous aider à faire énormément de choses. Et en ce qui concerne les enfants, parce que c'est une génération au fait qui vient avec ces nouvelles technologies, on doit les étudier à l'utilisation positive de ces nouvelles technologies. Par exemple, les gens peuvent s'agir en mettant n'importe quoi sur les réseaux sociaux que ce soit des vidéos personnelles ou des images de vidéos et ainsi de suite. Mais dans les joueurs ça peut tout l'attraper. Parce que ce qu'on met sur les réseaux sociaux ne se passe jamais. Même si quand vous supprimez la partie de votre téléphone, l'image reste dans ce qu'on appelle le Big Data Center. Et quelqu'un d'autre peut aller viser cela et nous faire du mal avec. Donc c'est qu'il faut qu'il va falloir faire attention énormément. Et je vous l'ai dit, en ce qui concerne la source des informations, il va falloir d'abord aller vers des sources verifiables. Les gens sont animés notamment, que ce soit les vidéos mannes ou encore les influenceurs, les influenceurs, chacun peut être le premier à poster. Et c'est ce qui est très, très dangereux. Il y a beaucoup de personnes qui ont été déclarées mortes, ensuite, elles sont vivantes. Il y a tout ça. Donc c'est ce qui fait que c'est très, très dangereux, c'est-à-dire on te donne, on te tuer et on te ressuscite. Voilà, tu ressuscites. Mais si, quand on prend par exemple le cas du Bali, moi, ce qui me touche un peu, j'ai l'impression que les professionnels du média, ceux qui sont censés nous informer en temps réel de ce qui se passe, eux-mêmes, souvent, ils n'arrivent pas à utiliser ces nouvelles technologies. Ils n'arrivent pas à utiliser ces nouvelles technologies. Et à partir de là, ils se laissent entraîner dans cette forme de propagande. Parce qu'il faut savoir que en ce qui concerne la désinformation, c'est à deux niveaux. C'est à deux niveaux, que ce soit au niveau étatique. Le pouvoir d'État peut aller dans le sens de la désinformation, comme le docteur vous l'a dit. Et les personnes individuelles aussi vont dans le sens de cette désinformation. Et quand on a une population un peu analfabète, il va falloir faire très très attention parce que les gens ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, les précautions à prendre par rapport à cela, il va falloir d'abord réglementer l'approche de ces nouvelles réseaux sociaux. Ensuite, il va falloir éduquer le public à ces réseaux sociaux sur comment les utiliser. Je pense que c'est très très important. Sinon, par exemple, on voit la loi de la criminalité qui est là. C'est, comment dire, une loi qui évolue à un sens unique. Moi, j'ai duré comme ça. Voilà. Ça a été voulu à un sens unique de moi pour la révoire l'approche pour que certains ne soient pas taxés. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à penser aux faits. On n'arrive plus à libérer, comment dirais-je, la pensée et sur le sud. Les gens ont peur. Mais ça, ce n'est pas normal aussi. Les philosophes ont besoin de ces voyages sensibles, du monde intelligible au monde sensible. de ces voyages. Le premier discours, le parcours d'enseignants-chercheurs, de l'établissement, de ces voyages, 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 de ces voyages. du réseau sociaux et dans l'établissement. À mon sens, non. Mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qu'il faut dire parce qu'il y a une leçon modèle cette année dans tous les établissements du Mali, y compris dans les universités, sur les réseaux sociaux, l'impact, que ce soit à l'école de l'économie, les écoles fondamentales, les collèges, les universités. Il y a une leçon modèle partout. Et l'instruction, en fait, a été donnée pour faire en sorte que chaque année, il y ait des efforts dans ce sens pour éduquer aux médias. parce qu'on le voit ou pas, c'est une partie de notre quotidien aujourd'hui. Alima, Docteur Poney, Ramata Lundi, en fait, même à la présidence, souvent, pour la présidence, ce sont des gens qui sont dans la société qui, à un moment donné, ont des opportunités. Donc, peu importe l'échelle, finalement, de la personne considérée, il n'y a pas, tout le monde a besoin d'être sensibilisé. Mais bon, ceci dit, on ne peut pas occulter la responsabilité individuelle des acteurs. C'est d'avoir une responsabilité individuelle. La question de la régulation a été évoquée, elle est importante. La question de la sensibilisation a été évoquée, elle est importante. La question de l'éducation aux médias, elle est importante. Ce qui se passe, c'est que nous sommes dans un monde finalement interconnecté et nous n'avons pas été préparés véritablement à ça. Et tout le monde se laisse aller d'une certaine manière. et en plus, le contexte de terrorisme, le contexte des transitions qu'on a aujourd'hui, la récomposition du monde entre les blocs, entre les BRICS et puis bon, l'autre monde, ça fait que finalement, à l'échelle mondiale et à l'échelle régionale, même à l'échelle nationale, on a des dynamiques qui tendent vers la guerre informationnelle. Et finalement, nous sommes envahis par des informations et on l'a dit, il y a de la sensibilité à la fois des acteurs éducatifs, des professionnels des médias, cela a été dit, mais aussi des acteurs individuels. Et finalement, dans ce contexte-là, c'est difficile même de se forger une bonne opinion de ce qui se passe même au Mali, au Burkinau, en France, aux États-Unis. Donc, on est perdus parce qu'il y a une sorte de pollution juguelle en termes d'informations, mais aussi il y a de pollution en termes d'informations même. On est tellement envahis qu'on ne sait même pas. Alima a évoqué la question des algorithmes. Il y a tellement de flux d'informations qu'en fait, effectivement, c'est une crise, mais c'est difficile. Par exemple, même l'année dernière, on avait appelé beaucoup de personnes, y compris des acteurs qui sont des professionnels et même des utilisateurs, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait moins d'informations négatives sur le réseau Méta de façon générale. Même si on fait ça, il faut continuer à le faire. Donc, il y a des formations qui se passent, mais il faut encore faire des formations parce que, bon, il ressemble à des pays qui avaient voulu de la naissance natalité et les lieux qu'on ne vit ou pas. Et donc, les gens sont, il faut occuper aussi les gens. Quand on chambre, on passe la journée en fait, pour éviter, on a accès à être connecté, il faut s'occuper. Et donc, on ne s'occupe pas, on essaie de faire tous les travaux que vous voyez. C'est aussi une des conséquences pour moi du chômage, de loisivité. Parce que quelqu'un qui est vraiment tellement occupé de 8h à 18h ce soir, c'est pas évident. Je voudrais qu'on a parlé de la régulation. Cette régulation, elle me paraît, je veux dire, d'un point de vue individuel, on a plus accès aux réseaux sociaux qui est possible de contrôler le monde qu'au niveau des médias, du contenu en ligne, il y a des initiatives, tu as du mal à se mettre en place. En fait, c'est un gros, on a des séances le plus haut. La révolution, c'est une révolution mondiale et l'Afrique, à voir son retard, elle est rentrée de plein de pied avec tout le monde en fait. Et on n'avait peut-être pas obligatoirement tous les mêmes outils. Et il y a un temps de retard, je pense, qui a été pris par les organes de politique, tous les médias conventionnels, tous confondus pour l'utilisation de ces médias sociaux. Ils ne devraient pas, ils ne devraient pas avoir aujourd'hui un journal, une radio, une chaîne de télé, un site d'information qui ne devraient, qui ne devraient, tout le monde devraient avoir une présence sur les réseaux sociaux pour que l'espace informationnel, professionnel, soit occupé. Et ça, c'est, à mon avis, d'abord, une faille. C'est une faillite même. Parce que ça, ce trait n'a pas été pris de première fois, maintenant, il faut rattraper le temps perdus de fin de temps en mars. Et je pense que ça, c'est, par rapport au management des médias, c'est quelque chose que les gens devraient avoir en tête. Et malheureusement, ça, on est en retard par rapport à ça. Il faut le dire. Les gens ont des commutés managers dans pas mal de choses, mais par rapport à la présence sur les réseaux sociaux pour justement donner de l'information qui a été traitée de manière professionnelle, il y a tout le monde. ça, c'est très reconnu. Dans le même temps, vous avez des États, des groupes d'intérêt, quels qu'ils soient, des lobbyistes, de quelques outils, qui, eux, ont, pour politique, parce qu'ils veulent faire passer leur message à eux, d'avoir une masse de honte qui sont là, qui peuvent être faux, qui peuvent être vrais, qui les servent, qui font la propagande, qui occupent l'espace. C'est comme disait quand tu occupes l'espace, tu es là, et que les gens te laissent l'occuper, finalement, c'est toi qui es vu et pas eux. Donc ça, c'est aussi un deuxième mot. Moi, c'est aussi un troisième mot. C'est que font les parents dans l'éducation de leurs enfants par rapport au Smartphone. Je suis désolé, mais quand je vois des gens qui ont des enfants et qui, pour les calmer, leur donnent le smartphone, leur smartphone, dans lesquels ils peuvent avoir tous genres d'images, tous genres de contenu, pour qu'ils se calment. Et je suis souvent outré quand je vois des enfants faire des crises parce qu'on refuse de leur donner le téléphone. Mais à cette heure, une tablette où il n'y a que de contenu pour eux, mais celui de maman et papa, si vous le mettez dans leur main, mais ne vous étonnez pas de même que vous ayez des petits délinquants qui font un viol collectif qui se filment et qui le mettent sur les réseaux. On l'a vu au Royaume. On l'a vu au Royaume. Même pas une notion d'eux-mêmes d'intimité ou de vie privée par rapport à eux-mêmes. On se vante un crime et on se montre en train de commettre ce crime. Imaginez-vous juste où ça va. De la même manière que quand on forme les ordinateurs à la sécurité en matière de communication par rapport à Internet, on leur dit mais toi, tu as des soucis, tu peux être tracé, tu peux être suivi. Il y a des gens qui peuvent essayer de t'intimider. Il y a même des gens qui peuvent essayer de te bastonner. On a un collègue qui est hors du Mali pour des raisons comme ça. Il y en a d'autres qui ont souffert de ça. Mais chaque fois que tu vas faire un baptême ou bien un mariage, c'est toi qui es le premier à te filmer et à mettre ça sur les réseaux sociaux. Les gens te disent après, mais on sait où on va dans ton roman à l'école, on sait qu'ils sont tes amis. Tu en attrapes un parent qui le bloque, c'est toi qui es bloqué. Eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes nous sachions comment utiliser ces réseaux sociaux et ensuite ces médias de compte. Mais je pense qu'un des gros sociétés c'est aussi. Il faut que les professionnels de l'information aient préoccupé cet espace-là. On a au Malaisie une ou deux, même peut-être trois, grands groupes dont le travail est justement de faire des factures qui est de lutter comme ça. Il y a un qui s'appelle le jalon qui le fait, les gens de Bébéry-le-Font. Il y a une telle formation avec la fondation de Louis et de l'autre qui le font aussi. Il faut que les gens qui sont en ça occupent de ça. Au niveau international, vous avez, inter-africain, un groupe s'appelle l'affectiviste qui fait le même travail. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'initiative. C'est pas qu'il n'y a pas d'idée. C'est pas que les gens n'ont pas des solutions à proposer. C'est qu'il faut aussi qu'au niveau national, qu'au niveau de chaque organe, qu'il soit, parce que quand on dit ce qu'ils savent dire en quoi, c'est ce que je veux dire, la majeure partie des médias qui sont les plus suivis sur les radios. Les radios, c'est pas de l'écrit. Les radios, c'est des gens qui parlent en plus dans les langues nationales. Donc, l'accès à l'information si elle est bien traité, qui est largement expandable là, dans ce système-là. Donc, ça aussi, c'est des gens à retravailler. Donc, disons souvent qu'il y a des problèmes d'information. Oui, mais il y a un moment de choses pour savoir qu'on n'arrête pas de parler. Il y a plein d'informations. Il y a plein d'informations. Tout le monde fait quels sont les défis à relever. Maintenant, il faut qu'on s'appelle à les réveillés. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai discuté avec 2500 lycéens en 2002, c'est à travers les réseaux sociaux et on voit même du blog de la promethazine sur les réseaux sociaux. On dit promethazine disponible sur les réseaux sociaux. Alors c'est quelque chose qui est très grave et quand on parle de l'éducation sur le numérique, je pense que depuis deux mois, je suis allé à l'Institut français, on a une association qu'on appelle Amnesty, on avait mené des types de sensibilisation. Et à l'époque, c'était, on a proposé à ce qu'on essaie de mettre en place d'éducation sur le numérique. Mais bon, personne ne peut. Je voulais juste poser une question à l'éducation. Alors, quel est ce rôle de l'éducation aujourd'hui pour le changement positif chez nous ? Quels sont les outils que vous avez réellement ou que vous vous avez appris pour le changement positif chez nous ? Est-ce qu'on ne peut pas faire des autres questions ? Et ensuite, on répond, on répond. Je pense qu'on m'a dit 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 qu'on m'a dit. Oui, oui, mais je pense qu'elle avait la question. Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Et moi, il y a quelque chose qui m'a dit qu'il y a parce qu'on a fait un moment, on a fait un moment de transition. de ces plateformes aujourd'hui qui sont Facebook, TikTok. Vous avez au-dessus d'une chose qui devient reculente, c'est la monétisation des pages. Attendez, vous voulez que quelqu'un, autant qu'il fait le buzz, plus le buzz marche, plus le gars il a des millions de fois, il a des millions de fois, il a des millions de fois d'un concours bancaire. C'est aussi le problème. Comment faisons-nous des tests saufés ? Autant les faits news, autant, je voudrais dire, la popularisation des informations, plus être mercantilisée. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que vous voyez, il y a un jeune, vous me connaissez, il y a un petit jeune qui va lire la question TikTok. La dernière fois, il a eu 50 000 $, 200 000 $. 200 000 $, 200 000 $. Non, mais il a eu presque, le gars il a eu presque 20 000 $. Vous pensez que non, que nos enfants qui n'ont pas de boulot derrière, nous, nous étions avec plein de chômage, vous pensez pas qu'on fabrique des modèles derrière ? Il y a aussi le problème, parce qu'il y a autant qu'on va faire des problématiques, on trouver des barrières pour l'éducation, tout et tout. Mais si on dit à un jeune homme, que tu n'as pas quitté de temps, il y a ton amour, que si tiens, attendez, il y a un jeune Mauritanien qui on l'appelle Boda, il y a aussi, attendez, il ne fait rien de grave, mais regarde, quand il a 5 000 $ ou 5 000 € en un mois, il faut penser que pas que moi, je galère l'entreprise, ça ne m'intéresse pas, il y a aussi ce groupe-là, comment on fait des questions-là ? C'est par exemple, les gens qui ont dit que Facebook, qui monétisent aujourd'hui, la prolifération est fait monétisée, est-ce que ce n'est pas un problème aussi, que ce qu'on ne s'appelle pas, à Valo, que ce qu'on appelle Valo, c'est ça, pas la question. Merci pour l'empreinte, dernière avis. Les figurants, on va ressembler à la famille. Celle du public, là, et ensuite, on va donner la parole, il y a un jeune homme qui est là. Il y aura un autre tour de questions. Ah oui, le figurant, le secondaire. Il fallait nous changer d'enseignement. Il y aura d'autres tours de questions. Alors, le premier point, c'est le complément, je crois que ça a été dit à tous les rôles ici. Nous sommes d'accord, l'existence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'exigence de la vision. Il y a la première chose. Ça a été dit largement par le plateau, le panel, c'est que mon prédécesseur vient de dire aussi avec l'organisation. La question de la vision. La deuxième chose, c'est la question de la réalisation. Et l'évolution, il y a plein et deux qui s'éduisent. L'évolution humaine, ça n'existe pas. Il n'y a pas un groupe qui est négatif. L'éducation s'impose. Je donne un exemple. Nous avons une version assez bizarre de TikTok. TikTok qui vient de la Chine est très contrôle. Les contrôles sont très contrôles. Tu ne peux pas avoir tout sur TikTok. Les enfants de certains âges ont des temps limités sur TikTok. Chez nous, il n'y a absolument rien du tout. C'est la personne. C'est au fait pour tout le monde, pour tous les produits. Je ne m'allais pas dire que c'est parce qu'à l'école, il y a son modèle. Depuis d'années, le professeur vient dire ce qu'il a à dire sur la réseau social. Personne ne peut. Personne ne peut pratiquer. A commencer par lui-même. Moi, si on m'avait demandé de faire ce cours moderne, dans ma classe, je ne l'aurais pas fait. Ça servira. Il faut commencer par réclamer. Moi, il y a raison de dire la loi sur la nation culture. J'ai envie de dire, c'est un grand n'importe quoi. Moi, je n'ai pas de dépossession de balise. Je ne peux pas dire que je ne disais pas. Là, c'est un grand n'importe quoi. Il faut obliger à réclamer les réseaux sociaux. J'imagine un journaliste qui croit une information et qui dit, « Bon, je vais faire une enquête, je vais aller à la source. » Il y a deux jours, trois jours. Nous sommes passés à autre chose. Nous scrollons aujourd'hui. Nous sommes très rapides. Si tu as 24 heures pour vérifier une information, nous sommes déjà passés à autre chose. Parce qu'il y a déjà d'autres informations. Donc, peut-être la question est adressée à Ramata. Continue votre parcours et la position qui est à la vôtre aujourd'hui. Comment vous voyez, si vous devez juste imaginer un type d'élémentation pour le manier, comment vous l'avez ? Merci. Peut-être que votre figurant, vous voulez vous patienter pour le deuxième tour ? Il y a un deuxième tour de questions. Puisqu'il faut qu'on avance, on va peut-être répondre à ces trois questions-là. Alors, la question, c'est quel changement que moi je peux faire ? Quelle solution pour le changement ? C'était ça ? Pour un changement positif ? Déjà, j'ai les réseaux sociaux. Je sais d'inciter la jeunesse déjà à aller à l'école. Moi, pour moi, c'est la base. Aujourd'hui, je me dis qu'on a l'idée intellectuelle au Mali. Quand on parle de pouvoir, ça tourne entre dix personnes. Nous, on est là pour applaudir. On n'a plus d'esprit d'analyse. On s'en fout. On consomme tout et n'importe quoi. Parce qu'on est incapable de réfléchir parmi les amis. Et quand je suis sur les réseaux sociaux, on parle de tout. Sauf que j'ai eu cinq à maths ou dix. On ne parle plus d'école au Mali. Et pour moi, le changement, ça part par ça. Ça commence par ça, en fait. Que les enfants aillent à l'école. On arrive à décider de nous-mêmes. À réfléchir par nous-mêmes. À prendre des décisions. Être à la table de rome avec les décideurs. Et ne pas être là chaque vendredi sur le plan. Et on commence à applaudir pour dire vivre-elle, vivre-elle. Moi, je suis contre ça. Moi, le point de départ dans ma vue, c'est vraiment la scolarisation des enfants. Surtout les filles. Quand on arrête avec tout ce qui est produits cosmétiques. On a des chimistes, des filles aujourd'hui. Quand une fille qui est arrivée au Mali, qui a des ambitions. C'est une fille qui a un salon de coiffure, un atelier de couture. Où elle mélange des produits cosmétiques. Ça, qu'elle a toujours fait le laïc. On n'aspire plus à définir des médecins, des avocats, des femmes qui font partie des décideurs. On n'a plus de rêve. Et moi, aujourd'hui, je me bats pour ça. Pour qu'une femme puisse se dire que ma place, ce n'est pas forcément dans la cuisine, mais sur ma salle. Oui, alors, ça c'est un grand débat. Comment est-ce qu'on fait la régulation ? Moi, je veux bien, il y a des textes, malheureusement, et ça c'est un peu le problème du Mali, il y a beaucoup de textes qui ne sont pas adaptés. Ensuite, il y a beaucoup de textes qui ne sont pas adaptés. Et il faut avoir conscience de leur petitesse par rapport à ce qui se passe dans le vaste monde. Je pense qu'il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui soit en mesure, même la Chine, qui est le pays le plus mobilisé dans ce domaine, de contrôler ce qui se passe sur les réseaux sociaux. De contrôler tout. Même la Chine, qui est quand même très, très avancée, n'y arrive pas. Donc, le Mali, à côté de ça, nous sommes très petits pour avoir des capacités, même de bloquer les réseaux sociaux. Je vous prends un exemple tout bête. Dans la plupart des pays d'application de restaurant, on peut empêcher les gens d'utiliser les réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait, c'est couper Internet. C'est restreur de l'instruction Internet parce qu'on n'a pas les moyens, les techniques, surtout techniques d'ailleurs, de dire, je bloque tel média social ou je bloque tel média social. Qu'est-ce qu'on fait ? On bloque tout Internet. Ça tape aussi bien les banques que l'administration, mais on empêche les gens de se retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple, pour se rencontrer et faire une manifestation quelque chose. Ça, c'est le premier point. Donc, on a une idée quand même de quelles sont nos capacités à réelle et quelles sont les capacités à réelle de tout le monde. On est très petits en tant que pays dans ce domaine-là et nous ne sommes pas les seuls. On a fait des liens, il y a un problème. Ou bien comme il dit qu'on reste un accès. Bon, dans les deux cas, c'est la même chose. C'est le même résultat qui est expliqué. Deuxième point, la loi. Alors là, je vous l'ai dit, je ne parle pas en document de synthèse, je ne parle pas dans ma faculté. L'application des textes dans un pays et dans un état de droit ne peut pas être gérée par une règle de deux fois. Le même texte qui registre le banlieue doit s'appliquer à toutes les manières et à toutes les personnes qui existent dans la banlieue de la même manière. Malheureusement, aujourd'hui, il nous revient très souvent que l'opinion estime que l'application de la loi sur la cybercriminalité aujourd'hui est, comment dirais-je, dirigée, axée vers un certain type de personnes ou vers un certain type de propos. Ça, il faut le reconnaître, ça nous revient à tous. Alors, nous, ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire qu'il y a déjà un travail sur les textes qui concerne par exemple la loi sur la presse, qui est entièrement dépassée. Mais la loi sur la criminalité, a priori, ne concerne pas les journalistes. Il y a une loi spécifique qui est la loi sur la presse et la répression des délits de presse. Et il y a une autre loi qui est la cybercriminalité qui concerne tous les utilisateurs lambda qui ne sont pas droits. Malheureusement, il y a peu de juste que ça, il nous est arrivé, je ne sais pas combien de fois, d'aller dire à quelqu'un, attention, il y a une loi spécifique qui s'applique à ce corps de métier, tu ne peux pas lui appliquer cette loi générale. Ensuite, cette loi sur la cybercriminalité, il faudrait la maîtriser. Je vous donne un exemple aussi ouvert, je passe mon temps dans les groupes auxquels j'ai déjà partagé, à dire aux endroits, je dois transférer une loi spécifique qui s'applique à ce que j'ai fait. Et en fait, par rapport à la loi sur la cybercriminalité, tu as reçu une information qui n'est pas vérifiée. Tu l'as transférée, tu es complice de sa diffusion et tu es passible de cette loi sur la cybercriminalité. Je pense que déjà, si tout le monde est conscient de ça, il y a un certain nombre de choses qui ne se passeraient plus. Mais je produis le contrôle, si on voit des choses, c'est un aspect répressif, déjà ça ne fait jamais marcher, ça n'a jamais empêché les gens de continuer. Si la peine du mort empêchait les gens de suivre, il y a longtemps, ça saurait, je ne pense pas que ce soit après. Donc c'est quand même, ce sont quand même des points capitaux et importants, mais ne préjudons pas, ne préjudons pas que nous pourrons que nous avons les forces et les capacités de le faire. Est-ce que, docteur, on prend la question de Maurice sur cette monétisation de TikTok, de son perspective et qui, voilà, on peut gagner, je pense que quand on a 10 000 plus, c'est combien, c'est l'euro, en tout cas c'est monétisé. Mais étrangement, le TikTok du monde n'est pas très utilisé, ai-je entendu dire ? Très bien, donc je vous laisse répondre, je vais vous laisser répondre et compléter parrainement rapidement. Je pense que ici, par rapport à la politisation, ces réseaux-là, à partir des plus, c'est logique, oui, cela existe. En fait, cela existe. Mais moi, je vois un autre aspect par rapport à la politisation. C'est-à-dire, nous passons notre temps, généralement, souvent à dire on est pauvre, il y a ceci, il n'y a pas d'emploi. Mais le coup que les gens aussi mettent dans leur forfait pour pouvoir alimenter leur téléphone, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Peut-être quelqu'un qui n'a pas mangé, il a bu le franc, il va acheter un méga au niveau de l'argent pour aller regarder ce qu'il va aller sur TikTok ou Facebook. Pour pouvoir voir, la personne va regarder certaines choses, des vidéos, moi, je pense qu'ils sont même inutiles. Ils sont même inutiles pour lui. Mais c'est le plaisir des yeux, c'est le plaisir des yeux. Donc, de ce côté-là, c'est aussi une source d'impoblissement des citoyens. La monétisation, je pense aussi que c'est une manière de dire que ces réseaux sociaux la rentrent dans ce qu'on appelle l'économie collaboratique. C'est-à-dire, ça sort du cadre de la réglementation économique et c'est ce qui fait que ça favorise certaines personnes, certaines catégories de la population ou encore ceux qui s'en servent parce qu'ils n'ont pas de taxes à payer ou quoi que ce soit. Là, il faut que l'État aussi doit gagner sur ça. Si ça leur permet d'avoir au moins comme une assez bien, je ne sais pas, 200 euros ou quelque chose comme ça, l'État aussi doit prendre quelque chose dans ça. Si c'est réglementé, il dit bien, si c'est réglementé, quoi, si l'État peut le contrôler, si c'est réglementé, effectivement, voilà. C'est quoi les solutions? Solution pour contournement? Ah oui, parce qu'on disait qu'au Mali, ce n'était pas possible, mais il suffit d'appeler quelqu'un en France ou dans un pays où c'est mon élégier. La personne peut être en compte avec un livre, elle peut l'envoi et puis à partir de là, tu deviens vidéo-mane, tu insultes tout le monde, tu fais le buzz, tu amasses. Donc, il n'y a pas de déontologie, en quelque sorte, dans le sac. Il y a des influenceurs qui essaient de vraiment rester dans un cadre vraiment assez réglementé, assez honnête. Mais en même temps, 80 % des influenceurs sont là que pour les placements de produits pour ce type de l'argent. Par rapport au génie Nécapol, Nécapol y invite les uns et les autres dans son live, parce que le live TikTok est payé, mais si l'Africaine vient tuerquer, c'est-à-dire qu'elle vient soit dénuer, soit avec les délégués à Nécapol, c'est-à-dire. En tout cas, le direct, c'est à deux plusieurs fois. Donc, avec ça, à chaque fois, il se fait de l'argent et lui-même, il a dit, il dit, je m'en fous, ici, c'est pas une église, c'est pas une mosquée, je fais ce que je veux, chacun est libre. Cette liberté aussi pousse les gens à faire n'importe quoi, parce qu'on se bat chaque jour pour la liberté d'expression, pour la liberté de tout un chacun. Mais est-ce qu'on doit être libre ? Et on doit être libre jusqu'à quel niveau ? Il y a un problème qui est là. Donc, pour les gens qui veulent juste faire de l'argent, et aujourd'hui, tout le monde aime l'argent, même moi qui vous parle, j'aime, mais je ne sais pas comment faire. Parce que l'algorithme des réseaux sociaux a montré que ce qui marche plus, c'est des contenus qui poussent à la violence et qui suscitent la colère chez les abonnés et qui font le buzz, en quelque sorte. Mais, par exemple, tu sors pour dire que, voilà, ça, j'ai une information importante sur l'éducation malienne et tout, tu as 200 likes, mais tu dis que demain, bon, Alima, elle a un show et un ceci, elle a cela, ou bien deux artistes se battent là. Tu vas voir que tu fais 200 000 vues en une heure de temps. Tu sais qu'un site, les gens allaient plus pour faire des contenus malveillants, qu'à vraiment écouter des personnes qui en font la peine, quoi. Voilà. Donc, il faut monétiser. Je pense que les analystes sont moins connus que les gens. C'est un petit coup, il faut créer 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 un petit coup. Il faut réglementer, oui, mais il faut faire attention. Vous savez, l'homme est toujours tenté par ce qui est interdit. Si Dieu avait dit à Adam, si tu manges cette pomme-là, ça va être mieux que ça pouvait passer, Adam n'allait pas manger la pomme. Si Dieu a dit que c'est interdit, Adam a manger la pomme, elle était tentée. L'homme est toujours tentée par ce qui est interdit, c'est vraiment dans sa nature de faire ce qu'on lui interdit. C'est comme un enfant, on le dit, il ne fait pas, il fait. Quand il prend un objet, vous lisez avec l'objet, il n'y a pas beaucoup, donc c'est ça l'être humain, il faut aussi comprendre ça. Ça veut dire quoi ? Il faut vraiment travailler sur la question de l'éducation au métal. Le monde dit que oui, bon, la leçon modeste, ça suffit, ça ne sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. C'est d'abord le résultat d'une prise de conscience des autorités, que les autorités doivent faire quelque chose. Et que l'école est un endroit où on doit faire quelque chose. Donc c'est déjà une prise de conscience. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais la conférence permet à certaines personnes de comprendre que lorsque je télécharge une application, comme TikTok, WhatsApp ou autre, que je donne accès à mon micro, à ma caméra, à ma vie privée. Et ensuite, ça permet peut-être de s'ociter le débat et ensuite de pousser la réflexion. Donc l'État prend le livre. Mais ce n'est pas que l'État. On en parlait de la famille. Quand vous êtes dans une société où papa et maman travaillent, c'est en fait le gagnant quotidien. On veut avoir tout de suite. Et que donc l'éducation des enfants est à la merci des aides-ménagers. Ils souvent ont 12, 13, 14 ans. Elles-mêmes n'ont pas partagé leur éducation. Les enfants doivent avoir l'éducation qu'elles apportent aussi à eux. Donc finalement, dans une société, il y a une simple démission à la fois des familles. De l'école, l'école, l'instruction n'ont pas l'éducation. Bon, même si c'est resté un débat. Mais aussi la société doit partagé ça. Donc finalement, même les décideurs, même les ministres, même l'OCLT, vous allez voir qu'il y a aussi peut-être des honorables au CNP qui ne connaissent même pas aussi les enjeux de ces réseaux sociaux dont on est en train de parler. C'est pour dire que oui, l'éducation, c'est ce qu'il faut continuer. La sanction, il faut toujours avoir la réglementation. Parce qu'on dit, mieux vaut avoir une arme et ne jamais l'utiliser qu'elle n'avait besoin sans arme. Donc ce n'est pas la réglementation. Il ne faut pas taper, taper. Et comme Ramata l'a rappelé, si on tape dans un sens, on peut taper dans l'autre. Et pas seulement dans un sens, parce que sinon, chacun va attendre que, bon, il arrive finalement, pour que sa voix arrive au chapitre, bon, lui aussi va taper sur l'autre. Parce que finalement, ça crée certaines... ce que je voulais dire. Après, il faut arriver à sensibiliser les gens sur la question de la vie privée. Parce que moi, je suis libre d'acheter mon smartphone et publier les contenus que je veux. Mais peut-être qu'en filmant, je vais exposer quelqu'un qui ne veut pas être filmé. Et même il y a l'enfant, les nuissons qui viennent d'arriver au monde. Même souvent, il y en a qui vont même jusqu'à aller filmer l'appouchement, aller filmer l'enterrement. J'ai vu le cas d'un de mes anciens étudiants. On était amusé sur Facebook. Il fait un accident. Le sang commence à couler. Premier réflexe, il filme, il photographie, il met. Elle fait des doigts pour moi, je vais faire des accidents. Je vous assure, parce que moi, je l'ai supprimé de mon nom. Donc, c'est pour vous dire, en fait, j'ai vu des gens qui font des fêtes de coulergues au cimetière. Parce qu'en fait, c'est un cimetière où il y a beaucoup de véhicules, donc c'est le portant qui est décédé. Donc, on est en train de montrer la file des voitures. C'est pour vous dire, en fait, les usages qu'on fait de ça. Donc, on doit arriver à informer les gens sur la vie privée, à la fois pour soi-même, mais aussi la vie privée des autres. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut continuer à faire. Ça prendra du temps, parce que ces réseaux-là vont commencer à évoluer. Donc, il faudrait simplement prendre conscience de ça et travailler à la fois sur les algorithmes, mais sur l'éducation aux médias, l'école, la réglementation, donc sur tous les aspects, en fait, mais aussi au niveau des familles. Parce qu'il y a un débat dans tous les pays d'Occident, où ils ont fait des scénarios, où ils ont même arrivé, parvenu à changer les parents, les vieux-parents, donc des enfants, qui étaient en train de, sur les réseaux sociaux, mais ils ne se sont pas rendu compte qu'entre-temps, on a fait venir d'autres parents. Quand on a retiré les téléphones qui se sont rendus compte, bon, papa et maman ne sont plus là, c'est que c'est d'autres personnes dans leur famille. Donc, ça peut vous dire qu'il y a des familles qui arrivent à dire, bon, pendant le répart, pas de téléphones. Ou après, chaque jour, ils arrivent à discuter avec leurs enfants. Il y en a qui vont dire, non, pas de téléphones avant 8 ans, avant 10 ans, pour les tablettes déclatives. Et là, on s'est sur la question de tablettes, on ne s'est pas sous les yeux. Donc, en fait, il faut vraiment réfléchir les questions propres, contrôle parental. Mais même là aussi, quand on regarde les films, le temps d'écran aussi, mais quand on regarde les émissions, même sur les tablettes, c'est marqué interdit à moins de 12 ans, à moins de 14 ans, et qu'on a un enfant de 6 ans. Donc, c'est une responsabilité personnelle qui est questionnée, la responsabilité de l'État, donc la responsabilité de l'État, c'est qu'on doit continuer, l'éducation au milieu de l'État. Alors, moi, avec cette responsabilité collective, individuelle, même collégiale, il se débrouille, donc elle a des options thématiques portant sur la télégence artificielle. Ah non, c'est à l'État. Il y a beaucoup de gens. Il y a des questions. Exactement. Alors, c'est très valant. On va demander à l'État. Il faut définir déjà. C'est pourquoi on parle. Ah, même nous, les journalistes, il y a des choses qui nous échappent. Merci. Merci. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est une dimension de l'informatique qui va dans un processus de simulation de l'intelligence humaine. Et dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a deux domaines, en fait. Au niveau de l'intelligence artificielle, il y a deux domaines, il y a l'intelligence artificielle faible, étroite, et il y a l'intelligence artificielle forte. Parce que l'intelligence artificielle faible, étroite, c'est une inclusion, présentement, qui est assignée à des tâches spécifiques. Prêtement, des données, des lettres, de l'information, le fait de gérer les informations, ça, c'est l'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle forte, c'est cette intelligence-là, et d'ailleurs, qui n'est pas encore là, parce que c'est cette intelligence qui va imiter l'homme, cette fois-ci, de façon autonome. C'est-à-dire, elle va prendre son autonomie et elle va pouvoir comprendre les choses, analyser les choses, penser d'elle-même, avoir une conscience. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle faible. Et les différentes recherches au niveau des institutions, notamment dans la Silicon Valley ou encore en Chine, et se focalise présentement sur l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre du trans-médicité, nous avons été séparés par rapport. Donc, voilà comment l'intelligence artificielle évolue. Et si on prend le domaine de l'évolution, notamment dans le cadre de l'information, puisque nous sommes en train de parler des réseaux sociaux et des médias sociaux, on voit que l'intelligence artificielle a énormément, ou radicalement révolutionné le domaine de l'information. parce qu'il y a la diffusion rapide, la boulette rapide des informations. Et à partir de là, l'intelligence artificielle, on peut être une sorte de information. On a accès à des milliers ou des informations sur ces plateformes numériques. Et l'intelligence artificielle ici génère plus d'informations que quand même que ce soit. Et les humains, nous-mêmes, on ne peut pas suivre. On ne peut pas suivre le nombre d'informations qui est généré par l'intelligence artificielle. Mais on avait déjà pris une clé en avance, c'est par rapport à la question éthique et la déontologie. Parce qu'ils réclamentent l'intelligence artificielle, la question éthique, ça pose énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Il n'y a aucun pays qui n'arrive à le faire. Parce que nous sommes dans un cadre démocratique. Et avec cette démocratie générale-là, les géants du numérique, qui pratiquement, qui sont Google, Facebook, Apollo, encore les Batex, sont dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et ils génèrent énormément d'argent que les États-Unis-mêmes n'arrivent pas à suivre. Et ces géants-là cherchent à remplacer même l'État dans son rôle de sécurité, de santé, de taux-suffisance alimentaire et sur le sud dans beaucoup de domaines. Donc, ce qui fait que c'est difficile pratiquement de… on a parlé de l'économie du sud, avec Luc Ferry qui parle de l'économie collaborative. Ce qui fait que l'économie classique n'arrive même pas à suivre aussi l'intelligence artificielle. Et les États travaillent avec le OPEX. Les États travaillent avec eux, que ce soit dans le domaine militaire et sur le sud, dans le domaine de la sécurité. Je pense que l'intelligence artificielle joue énormément un rôle avec les nanorobots ou encore les manuils. Ils peuvent aussi aider sur les champs de bataille, sur le sud. Donc, c'est que la réclémentation pose énormément de problèmes. Aucun pays n'arrive à réclémenter. Alors, j'ai juste envie de… Avant de donner la deuxième question, on peut s'en méfier ou au contraire s'en réjouir en fait ? Il faut s'en réjouir et s'en méfier en fonction de l'utilisation. Sinon, on ne peut pas aller sans ça. Ce n'est pas possible. Mais le côté de l'intelligence artificielle, il faut se méfier. Ça, c'est l'intelligence artificielle forte. Celle qui va pratiquement surpasser l'intelligence humaine, ça, il faut s'en méfier. Mais l'intelligence artificielle faible qu'on l'utilise, non, il ne faut pas s'en méfier. Simplement, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Ça aide énormément. Et il y a beaucoup de métiers dans le futur qui vont disparaître par rapport à… à cause de l'intelligence artificielle. Et même les journalistes doivent craindre sur les professionnels du média doivent en craindre. C'est ça, cette question. Les professionnels du média doivent en craindre. Parce qu'il y a une forme d'automatisation et de génération de l'information qu'il y a fait déjà. C'est ce que les journalistes ne peuvent pas faire. Il y a fait, mais ça rentre aussi ce qui peut les amener, soit à fournir de la désinformation ou encore de donner des informations. C'est pourquoi j'ai dit que les professionnels du média doivent forcément s'étudier pour s'approprier ces outils-là. Ils sont obligés. Ils sont obligés de vous approprier ces outils-là pour pouvoir avancer. Donc, vous voulez dire que bientôt les journalistes vont assister à la finirale professionnelle ? C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.